Générique Alors nous poursuivons nos échanges, tout d'abord je tiens à vous présenter nos excuses pour le retard. Donc nous poursuivons avec vous, professeur Philippe Juvin, je rappelle que vous êtes conseiller santé globale de Valérie Pécresse, également chef du service des urgences de l'hôpital Georges Pompidou et maire de la Garine-Colombe. Merci infiniment d'être avec nous, je vous en prie. Et nous sommes accompagnés de Michelle Appelshauser qui est la présidente du CEPHIEC, le comité d'entente des formations infirmières et cadres, de Brigitte Prévost qui est la présidente de la NPDE, l'association nationale des puricultrices diplômées d'État et leurs étudiants et nous serons rejoints dans un second temps par Amandine Duval qui est la trésorière de la FNESI, du coup la fédération nationale des étudiants et des étudiantes en sciences infirmières. Alors nous allons commencer directement par une question assez globale, je passe la parole à Brigitte. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être venue. Donc je vais vous poser une question par rapport à bien sûr la santé directement et j'aimerais avoir votre point de vue, recueillir votre point de vue sur une rénovation du système de santé qui semble à bout de souffle aujourd'hui. À la fois, la pandémie nous a bien montré ce qui se passait, mais au-delà de ça, il y a eu de nombreux rapports qui sont sortis récemment et qui montrent effectivement que les besoins de la population aujourd'hui ne sont pas, comment, il n'y a pas les réponses aux besoins, si vous voulez, qui sont à la hauteur des attentes de la population. Donc je… Non, moi je partage d'abord votre avis, il y a en fait une dégradation de l'état sanitaire de la population. Si vous prenez quelques indicateurs très clairs, on voit qu'on est moins en bonne santé aujourd'hui qu'on en était hier. – Par exemple, l'espérance de vie… par exemple, la mortalité infantile, un sujet que vous connaissez bien, c'est-à-dire la mortalité des enfants de moins d'un an, ne fait que se dégrader depuis 2012, alors que dans les pays voisins, avec des économies similaires, cette espérance de vie des enfants augmente. Donc on voit bien qu'on a des indicateurs qui disparaissent peu à peu avec un système qui s'écroule, un hôpital public où les gens s'en vont. 80 000 infirmières diplômées d'État qui aujourd'hui ne travaillent pas en médecine, n'exercent pas la médecine. 18% des étudiants en médecine qui ont passé la première année de médecine, qui est l'année la plus difficile, ne s'inscriront jamais au Conseil de l'Ordre des médecins. Donc on a à la fois des dégradations des indicateurs de santé et une très grande démotivation. Je pense qu'en fait les deux sont liés. Moi mon analyse c'est que les professionnels de santé sont désabusés et fatigués pour plusieurs raisons, mais il y en a une particulière, c'est qu'ils ont le sentiment de ne pas pouvoir correctement faire leur travail, de ne pas avoir du temps à donner, des moyens informatiques médiocres, des bâtiments qui ne sont pas en bon état. Bref, cette notion que l'on court toujours après le temps. Deuxième point, probablement, mais on en parlera, nous avons un système qui est très très cloisonné, l'hôpital de la ville, mais à l'intérieur de l'hôpital, cloisonnement entre ceux qui font de la permanence des soins et ceux qui n'en font pas. Trois, en ville, cloisonnement entre les professionnels, même s'il y a eu des tentatives de modifier les choses, ça ne marche pas. Et puis troisièmement, une vision de la santé qui est une vision de la santé qui ne prend pas tous les aspects en compte. Vous avez dit que j'étais conseiller santé globale, le mot global est très important, parce que la santé c'est aussi l'air que vous respirez, l'alimentation que vous mangez. Et je vous donne un exemple, est-ce qu'il est logique par exemple que la TVA soit à 20% sur les produits qui vous permettent de faire du sport, qui est bon pour la santé, et à 5% sur le Big Mac ? Oui, donc la santé, il n'y a pas suffisamment de… Enfin, il y a beaucoup d'argent qui va à la santé, mais pas au bon endroit. Je pense que l'argent ne va pas suffisamment aux soins. Et parallèlement, on prétend avoir une approche globale, mais il n'y en a pas. Alors, la pandémie que nous venons de traverser a fait ressortir les forces et les faiblesses de notre système de santé. Michel, je t'invite à poser ta question. Oui, alors, vous avez dressé là le tableau, un petit peu, enfin les constats que vous avez faits. Maintenant, quelle serait votre vision pour qu'on aboutisse à un système de santé qui serait plus efficient ? Qu'est-ce que vous souhaiteriez proposer ? D'abord, vous venez de faire référence à l'épidémie. L'épidémie a effectivement pointé nos faiblesses. Hyper centralisation du système. Quand ça a bien marché, c'est parce qu'en fait, les gens, les professionnels de santé, que ce soit en ville ou à l'hôpital, se sont pris en charge et ont pris leur destin. On dit souvent que l'hôpital public a résisté. Non, il n'a pas résisté. D'abord, il a écopé et il a fonctionné parce qu'il a changé de fonctionnement. On a médicalisé, par exemple, les décisions stratégiques, ce qu'on ne fait pas. Donc, l'épidémie, elle a montré une deuxième chose aussi. Elle a montré que la santé, c'est une condition absolue de la prospérité du pays. Quand les gens ne sont pas en bonne santé, ne sont pas soignés, eh bien, le pays n'est pas prospère. Et ça doit nous éclairer en se disant que la santé, c'est évidemment une dépense, mais c'est aussi un investissement. Quand vous avez un système solide, eh bien, vous pouvez faire face à des crises. Et c'est vrai qu'en France, on a, par exemple, plus confiné qu'ailleurs, donc en arrêtant l'économie. Pourquoi ? Parce qu'on avait un système de santé qui était déjà trop petit. Alors, les solutions, c'est un programme de santé qui faut votre réponse. Mais il y a évidemment mille choses à faire. Il faut, par exemple, enfin, je pense qu'il manque du monde. C'est-à-dire que nous ne formons pas suffisamment de monde. Je pense qu'en matière, par exemple, pour les médecins, il faut doubler le numerus clausus. On vous raconte qu'on l'a supprimé, tout ça, c'est de la blague. En fait, on a changé de nom. Ça peut être numerus apertus. Il faut doubler le nombre de médecins, parce que d'abord, quand un médecin part à la retraite, aujourd'hui, il ne faut pas un médecin pour le remplacer, mais deux ou trois. La population va grandir, va vieillir. Et puis, il y a des spécialités qui apparaissent qui font que les médecins ne font plus qu'une part de médecine. Il n'y a plus de cardiologues généralistes. Les cardiologues, ils deviennent spécialistes de la corner droite, de la corner gauche, du trouble du rythme, du machin et du truc. Deuxièmement, les professionnels doivent mieux travailler ensemble. Et il faut redéfinir qui fait quoi entre la ville et l'hôpital. Mais prenons l'exemple de la ville. Moi, je pense que ce n'est pas possible de continuer avec une hyper-médicalisation au sens rôle du médecin dans tous les domaines. Et quand va-t-on passer un système qui va s'organiser en réseau, qui va permettre aux professionnels, infirmiers, médecins, aides-soignantes, kinés, pharmaciens, de travailler ensemble ? On a eu un exemple durant l'épidémie, c'est les pharmaciens. Ils ont fait des choses qu'il y a encore deux ou trois ans, on n'imaginait pas leur donner. La vaccination, les tests, je crois que 90% des tests ont été faits dans les pharmacies. Donc, il faut s'appuyer sur cette masse de gens qui sont disponibles et qui veulent travailler ensemble. Mais on va, j'espère, parler beaucoup des infirmières aujourd'hui. Mais la question du rôle de l'infirmière, il faut le revoir complètement. L'infirmière de demain ne fera pas, n'aura pas le même rôle et en ville et à l'hôpital. Mais d'abord, je crois que la révolution va venir en ville que l'infirmière d'aujourd'hui. Il y a d'ailleurs un décret de compétence, un remaniement qui est annoncé, notamment pour l'infirmière. Est-ce que vous avez des idées là-dessus ? Comment vous envisagez la chose ? Mais ça, c'est très symptomatique d'ailleurs de cette affaire. Regardez, on a créé le principe des IPA, l'infirmière de pratiques avancées, qui est un très bon principe. Sauf qu'on n'a pas réfléchi. On n'a pas réfléchi à la formation. Moi, je trouve que les formations sont parfois inadaptées à la réalité du métier qu'on veut, de la mission qu'on veut donner. Et on n'a pas revu les décrets de compétence, par exemple. Donc, on est dans une sorte de flou. Et quant au financement, n'en parlons même pas. On ne sait pas s'il faut salarié, libéral, quel acte, etc. Donc, moi, je crois, prenons l'exemple d'un patient qui a une insuffisance cardiaque, qui, 4 fois par an, voit son médecin. Son médecin le voit 4 fois par an en 10-15 minutes pour regarder si l'hypertension artérielle ou l'insuffisance cardiaque est stable. Et va l'examiner, va lui prendre la pression artérielle, va éventuellement lui faire un bilan et va lui renouveler son ordonnance. Est-ce qu'un système intelligent ne consisterait pas à dire, au fond, on va travailler en réseau, le médecin ne verra pas 4 fois par an le malade, mais une fois par an et un peu plus longtemps, pour faire une consultation annuelle, sérieuse, solide, je ne sais pas, d'une demi-heure, donc par définition mieux payée. Et puis, on confiera à une infirmière qu'on aura formée à la surveillance de la maladie du cœur ou des vaisseaux, le soin, de le voir tous les 3 mois. Elle fera elle-même l'évaluation. Elle fera elle-même la renouvellement de l'ordonnance. Elle travaillera en réseau avec le médecin si jamais elle constate qu'il y a une amélioration, pardon, une aggravation souvent malheureusement, de la maladie. Bref, vous voyez, cette manière nouvelle de fonctionner, il faut que nous l'inventions. Et on a mis un peu la charrue avant les bœufs avec les IPA. On n'a pas réfléchi ensemble avec les professionnels pour savoir au fond vers où on va. Il y a un jour quelqu'un qui au ministère a dit « Tiens, on fait des IPA et puis faites un diplôme en deux ans. » D'abord, est-ce qu'il faut un diplôme en deux ans ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut… Quelle est la nature de la formation ? Je vois par exemple pour les IPA de médecine d'urgence. Je suis frappé d'une chose, je suis urgentiste. On va former des IPA à la totalité de la pathologie des médecines d'urgence. Est-ce utile ? Quelle était la mission ? D'abord, on n'a pas défini la mission. Et comme on n'a pas défini la mission, l'enseignement n'est peut-être pas adapté. Peut-être il est, mais peut-être il ne l'est pas. Et évidemment, quelle est la place dans le système ? Est-ce que l'IPA va être en plus des infirmiers ou des infirmières du service ou à côté ? Bref, on sort d'un bâturisme permanent où on fait de la com. De temps en temps, on avance sur un truc et on s'aperçoit qu'on n'a pas bien travaillé le sujet donc on revient en arrière sans arrêt. C'est très désappointant. – Vous avez évoqué la révolution du métier infirmier. On va y revenir juste après. Moi, je voudrais juste avoir votre avis sur ce manque de lits d'hospitalisation qu'on a vu pendant la crise, le manque de personnel également. Par rapport au SIGUR de la santé, tout ce qui a été mis, qu'est-ce que vous voyez de plus à mettre en place de votre côté ? – D'abord, j'aime bien les déclarations d'amour en disant on aime les infirmiers, on aime les infirmières. Je vous rappelle qu'en 2018, on envoyait les CRS. Donc finalement, c'est un amour qui était relatif. Il y a eu le SIGUR de la santé. En fait, heureusement qu'il y a eu le SIGUR de la santé. Heureusement. Parce que l'état de paupérisation du système était tellement fou. Le seul problème, c'est qu'objectivement, le SIGUR de la santé, ça a été beaucoup d'argent mis sur la table. Mais pris individuellement, ça ne change pas grand-chose. Donc les gens sont restés sur leur faim et on a aujourd'hui des lits fermés. Alors combien ? En fait, on ne sait pas parce qu'il n'y a aucune statistique. Parce qu'il manque du personnel. Mais moi, je fais un tour de France. Franchement, il n'y a pas un hôpital dans lequel j'entre, un hôpital public, dans lequel on me dit non, non, tout est ouvert. Il y a des lits fermés partout. Le Conseil scientifique, l'octobre dernier, le 5 octobre, dit 20% des lits, aujourd'hui, sont fermés par manque de personnel paramédical. 20%. Alors, le ministre Véran ne dit pas du tout, c'est 3-5%. Enfin, moi, je n'ai jamais rencontré un hôpital dans lequel il y avait 3% de lits. On est plutôt à 20%. Donc ça, pour ça, il faut former du monde. Et se poser la question de savoir pourquoi les gens arrêtent de travailler. Moi, je pense qu'ils arrêtent de travailler parce que dans les hôpitaux publics, il n'y a pas de direction de ressources humaines, contrairement à ce que vous croyez. Il y a des services du personnel, mais il n'y a pas de direction de ressources humaines. Je provoque un peu en disant ça. Évidemment, objectivement, administrativement, il y a marqué direction des ressources humaines. Mais on ne gère pas les ressources humaines. On gère la paie et un peu la formation. Mais on n'a pas cette culture de cultiver la ressource humaine, de faire en sorte de pourquoi êtes-vous là, quel est le sens de votre métier, vers où on va vous emmener. Alors, ce n'est pas propre à la fonction publique hospitalière. Je pense qu'il y a un problème général dans la fonction publique en général, où on ne sait mal gérer les ressources humaines par leur caractère humain. Il faut donc former plus de monde, faire en sorte que ces personnes restent, et puis arrêter de fermer des lits pour des raisons, là pour le coup, administratives. Vous savez que durant l'épidémie, on a manqué cruellement de lits. – Bien sûr. – On a fermé alors qu'on était durant l'épidémie. 18 000 lits ont été fermés en France pour des raisons de redessin de la carte hospitalière. Donc, on est dans une folie. Je pense qu'il faut qu'on fasse un stop sur les fermetures de lits, qu'on s'assoie tranquillement, qu'on réfléchisse, quels sont les vrais besoins de la population, ce qu'on ignore à peu près partout, parce qu'en fait, on ne fait pas ce travail de prospective sur la nécessité de… quel est l'objectif de santé. Vous savez qu'à l'Assemblée nationale, il y a un débat tous les ans sur la santé, mais en réalité, c'est un débat sur le financement de la santé. C'est le PLFSS. Mais il n'y a jamais de débat démocratique, d'échange, sur quel est l'objectif de la santé. Est-ce qu'on veut, je ne sais pas, lutter contre le tabac ? Est-ce qu'on veut lutter contre l'obésité ? Est-ce que la priorité, ça doit être la médecine ambulatoire ? Ce sont des sujets qui animent toutes nos tables rondes, toutes, sauf à l'Assemblée nationale. Alors que c'est là que devrait se décider la politique du pays, la politique de santé du pays. Donc, je crois que le Ségur de la santé, c'était un coup d'épée dans l'eau, si on ne fait pas tout ce travail, or ce travail de mise à plat, il n'est pas fait. Donc là, vous nous faites un état des lieux quand même assez, j'ai envie de dire, négatif, et notamment par rapport à ce qu'on vient de dire. Je suis très inquiet, je suis très inquiet sur la santé des Français. Votre vision, vous, votre projet, ça serait quoi exactement ? Je dis, on forme plus de monde, on redéfinit qui fait quoi, on donne des missions nouvelles à un certain nombre de professionnels en travaillant en réseau, on modernise l'hôpital public, je parlais du libéral, l'hôpital public avec des moyens informatiques et des moyens immobiliers, des moyens informatiques. Je crois que la Mayo Clinic aux États-Unis, c'est 9% du budget qui va à l'informatique. En France, on est à 0,9%, on est à 10% moins. Autant vous dire que vous n'avez pas les moyens. Troisièmement, on fait de l'innovation, parce qu'en France, il y a de grands innovateurs, mais ils ont tous un problème, ils n'ont pas accès au marché. Les hôpitaux, la puissance publique n'achètent pas leurs innovations, donc ils s'en vont. Et puis, quatrièmement, il y a une question de gouvernance. Je pense qu'il faut faire confiance aux gens sur le terrain pour s'organiser, dans les hôpitaux pour s'organiser, et peut-être aura-t-on la possibilité de parler de l'hôpital de Valenciennes, un hôpital général très intéressant. – Il faut être à l'écoute des personnels de terrain. – Oui, bien sûr, c'est fondamental. – Alors, avant de passer la parole à Brigitte, une remarque de Michel. – Oui, j'aurais une question. Vous dites qu'il faut développer les compétences de tous les professionnels. Alors, vous êtes médecin. Et donc, comment vous voyez en tant que médecin, justement, ces rivalités ? Parce que quand on veut développer les compétences dans certains métiers, on sait aussi qu'on empiète sur le territoire du métier à côté. Alors, comment est-ce que vous verriez ces négociations ? Parce que je sais qu'il y en a déjà beaucoup qui ont essayé et qui ne sont pas arrivées. – Oui, parce que vous savez pourquoi ? Parce qu'en fait, comment on fait actuellement ? Comment ils font actuellement ? Il y a la loi qui dit un jour, tiens, désormais, telle chose va être faite par telle autre. Point. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est qu'est-ce qui est le mieux pour le patient ? – Et donc, je vous ai donné un exemple sur la maladie hypertensive de suivi, où là, on peut redistribuer les missions entre l'infirmier, le médecin et le soignant. La visite à domicile. – Sur les enfants. – La visite à domicile, qui est indispensable à redévelopper si on veut que les patients âgés restent à domicile. Parce que tout le monde dit, le maintien à domicile, c'est formidable, mais on n'a plus personne qui va à domicile. Évidemment, ça va être compliqué, je veux dire. On n'y est pas arrivé. Si on ne réfléchit pas à un rôle diagnostique et de prescription, par exemple, des infirmiers en matière de matière à domicile, on ne peut pas y arriver, tout simplement. Donc, cette réflexion, il faut la voir globalement. Est-ce que les gens sont prêts ? C'est ce que vous me dites. Il y a une dizaine d'années, je vous aurais dit probablement non. Mais je crois que le système est tellement en train de s'écrouler, avec des dizaines de milliers de Français qui n'ont plus de médecin traitant. Aujourd'hui, quand un médecin traitant part à la retraite qui n'a pas de replaçant et ce qui est d'une très grande banalité, sa patientèle se retrouve sans aucune solution. Donc oui, je crois qu'enfin, les professionnels de santé sont prêts à rediscuter de qui fait quoi parce qu'ils voient bien que ça ne marche pas. Alors, il y a une thématique que nous n'avons pas encore abordée et qui préoccupe les soignants. Il s'agit de la vulnérabilité. Je vais laisser Brigitte poser sa question. Quelles seraient les mesures à envisager pour vous pour donner accès à la pleine santé dans une approche éthique et respectueuse des patients ? Vous parlez beaucoup de l'hospitalier, là, actuellement. C'est vrai que moi, je suis plutôt sur un secteur extra-hospitalier, sur la protection de l'enfance, sur les PMI qui sont dévolus au département. C'est une mission obligatoire des départements et on voit bien qu'en France, aujourd'hui, c'est très éclectique, très hétérogène sur la mise en œuvre de ces missions. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est effectivement pour ces personnes vulnérables, parce qu'on parle beaucoup, moi, je trouve qu'on est beaucoup dans une gérontocratie aujourd'hui. Voilà. J'aimerais savoir qu'est-ce qu'on fait pour les enfants qui sont quand même les adultes de demain. Et il y a le rôle de la prévention qui me semble capital. Voilà. Qu'est-ce que vous proposez concrètement ? Eh bien, par exemple, nous proposons qu'au quatrième mois de grossesse, il y ait une consultation obligatoire de pédiatrie. Alors, parfois faite par un généraliste, parce que, comme vous le savez, nous n'avons pas suffisamment de pédiatres en France. Pas de gynéco, de pédiatrie. Oui, j'ai entendu. Quatrième mois de grossesse, une consultation, en fait, de prévention qui va préparer la famille à l'arrivée de l'enfant et à tout bouleversement que cela signifie. Par exemple, je souhaite qu'on puisse réinvestir la santé scolaire qui a disparu. Ah oui, complètement. Qui a disparu. Quant au PMI dont vous parliez, vous avez dit que le terme que vous avez utilisé, vous avez dit que c'était diversifié. Vous êtes très charitable. Parce qu'en fait, la PMI, elle est souvent très paupérisée, pour ne pas dire plus. Donc, il faut réinvestir tous ces endroits. Là aussi, en se posant toujours la même question, c'est qui fait quoi ? Qui fait quoi ? Les médecins, les infirmiers, les sages-femmes, les puères. On a une panoplie de professionnels qui sont capables d'agir. Eh bien, il faut redéfinir, dans un débat entre nous tous, quelle mission est faite par quelqu'un. Mais il ne faut pas, avec l'idée principale, c'est qu'il n'y a jamais une mission qui doit être abandonnée. Et l'éducation à la santé, la prévention des écrans, le trouble du sommeil chez l'enfant, les phtalates dans l'environnement, la cigarette durant la grossesse, tout ça, ce sont des critères, des éléments qui, par exemple, probablement contribuent au fait que les enfants soient dans des situations de stress quand ils sont un peu plus vieux, hyperactifs, agressifs, violents. Moi, je n'ai pas une seule classe. Dans la ville dont je suis mère, élémentaire, où il n'y ait pas un enfant qui soit turbulent, très, très, très turbulent même, jusqu'à en gêner le bon fonctionnement de la classe. On ne va pas continuer à regarder ça comme ça. En psychiatrisant l'enfance parce qu'on ne peut pas faire autrement, il faut se poser les vraies questions de l'origine. Je vous dis, le sommeil, qui a dit aux parents qu'il fallait que les enfants dorment ? Plus personne ne leur dit. Moi, je suis frappé quand je suis dans les maternités. Je fais une observation. Je me suis fait dire quand même, c'est dingue. Dans toutes les chambres où il y a les mamans qui dorment avec le bébé, il y a la télé qui gueule. Mais comment voulez-vous que les enfants… Enfin, le sommeil, c'est quelque chose de fondamental. Les tablettes. On leur donne des tablettes. D'ailleurs, l'Éducation nationale, elle-même, dès la maternelle, donne des tablettes. C'est ça. Je trouve qu'on est dans des sujets de prévention qui sont niés par tout le monde. Niés par tout le monde. Qui sont incohérents, surtout. Oui, qui sont incohérents. C'est comme… Je ne sais pas, moi, je m'arrive d'aller chez McDo. J'aime bien ça. Ce n'est pas très bon pour la santé, mais j'y vais. C'est agréable, pour le plaisir. Mais qui a expliqué à des enfants que le McDo, ce n'était pas bon pour la santé ? Vous savez, d'ailleurs, vous parlez de prévention. Le sport, c'est très bon pour la santé. Voilà. Le McDo, c'est moins. La TVA sur le sport, c'est 20%. La TVA sur le McDo, c'est 5%. Ce n'est quand même pas très logique. Et qu'est-ce que vous pensez de l'éducation à la santé, directement aux enfants, dès la maternelle et tout au long de la scolarité ? C'est absolument indispensable. Prenons l'exemple de la santé dentaire. Il y a eu pendant longtemps de l'éducation à la santé dentaire. Ça se fait, heureusement, encore dans quelques écoles. Mais tout ça est laissé à l'initiative de quelques bonnes volontés locales. Il faut un plan massif considérant que la prévention va permettre, en fait, de faire faire à la fois des économies au pays et d'avoir des gens en meilleure santé ensuite. C'est absurde, en réalité, de laisser se développer des pathologies qu'on a très bien identifiées comme étant liées à l'environnement et ensuite se dire qu'on va essayer des traités à coups de difficultés d'organisation et de milliards, alors que par une politique en amont, on aurait pu arriver à ce que ça n'apparaisse pas. L'exemple du tabac est assez extraordinaire. On sait que le tabac, ce n'est pas bon pour la santé. Est-ce qu'aujourd'hui, réellement, les enfants ont une éducation qui, à l'école, leur disent que le tabac, c'est très mauvais ? De moins en moins. De moins en moins. Il y a un abandon de la prévention, comme si, au fond, quand on n'a plus d'argent, on coupe d'abord la prévention. D'une certaine manière, c'est probablement l'inverse qu'il faudrait faire. Merci beaucoup pour ce point sur le système de santé, qui n'est pas glorieux. J'aimerais qu'on aborde maintenant un petit peu plus spécifiquement notre journée, c'est-à-dire la profession infirmière, sur la formation, l'évolution des carrières, l'attractivité et bien évidemment la fidélisation, parce qu'on a un problème de ressources humaines. Et pour la première question, je passe la parole à Michel Apécheuse. Oui, alors quelle est votre perception du métier infirmier aujourd'hui ? C'est quoi ? Et demain, ce sera quoi ? Je pense que ce qui m'intéresse, c'est demain. Demain, ça doit être un acteur de santé dont le rôle est redéfini, qui travaille de façon coordonnée avec d'autres professionnels de la santé et qui, compte tenu de sa place démographique dans le système, il y a beaucoup plus d'infirmières que d'autres professionnels de la santé, va avoir un rôle encore plus important. Pour ça, il faut adapter la formation. Deuxièmement, il faut adapter les modes de financement. Je vous ai cité l'exemple de l'hypertension artérielle suivie par une infirmière. Moi, je crois beaucoup à ça. Je crois à la prescription infirmière. Je crois que c'est une manière à la fois de faire de la médecine moderne, adaptée à des situations très variées sur le terrain. C'est une manière de répondre aussi à une question d'aménagement du territoire. Il y a beaucoup de déserts médicaux, il y a moins de déserts infirmiers. C'est comme les déserts pharmaceutiques, il y en a assez peu. Même s'il y a des pharmacies qui ferment. Il y a moins de déserts pharmaceutiques. Et donc, si vous voulez, le système de santé, historiquement en France, il est très centré sur l'hôpital. Eh bien, il faut le décentrer, l'hôpital. Mais il a une deuxième centralité un peu malheureuse. Il est très centré sur le médecin. Il faut le décentrer du médecin en réfléchissant à d'autres choses. Et c'est là où d'ailleurs le médecin peut de nouveau lui aussi avoir un rôle différent. Un rôle de coordonnateur. plus que de vouloir absolument tout décider. Voilà, moi je vois ça, l'évolution des choses. Si vous voulez, j'ai eu mes parents qui sont restés à domicile pendant très longtemps, très malades. Et leur fils n'aurait pas été médecin. Je ne sais pas comment on aurait fait. Mais il n'y avait qu'une personne qui venait à domicile. C'était l'infirmière. C'était impossible d'avoir un médecin. D'ailleurs, c'était le cas pendant la crise sanitaire. Mais ça, la personne qui venait à domicile, c'était l'infirmier. Donc c'est pour ça qu'il faut que massivement... Enfin, il faut qu'on ait cette réflexion très rapide sur le rôle qui évolue. Moi, je crois beaucoup à ça. Maintenant, sujet... Par exemple, j'ai découvert quelque chose, moi, qui me trouble sur les études d'infirmières. Il m'a été donné par un représentant syndical. Je ne l'ai pas vérifié, mais le chiffre m'interpelle. Il me dit qu'aujourd'hui, 25% des diplômés d'État qui sortent de l'école, 25% au fond, ne vont pas faire de médecine, mais utilisent les études d'infirmières comme une passerelle vers un master. Donc je ne sais pas si ce chiffre est vrai. Ça me paraît tellement énorme. Et si c'est le cas, on doit avoir une réflexion sur les conséquences malheureuses d'une universitarisation qui n'aurait pas été bien réfléchie. – Justement, c'est bien. – Est-ce que ce chiffre est vrai ? – On est en train de faire une enquête, nous, le CEPHIEC, justement, sur la stratégie qu'ont les étudiants. Je laisserai tout à l'heure la parole à ma collègue qui est de la FNESI, qui donnera son point de vue. Mais c'est vrai que le sujet qu'on voulait vous poser et qu'on voulait maintenant mettre sur le tapis, c'est effectivement la formation. Vous l'avez abordée à plusieurs égards durant le débat. Alors, comment vous verriez déjà la formation ? On reviendra peut-être sur l'employabilité des infirmiers dans un second temps. – D'abord, tout n'est pas à mettre à la poubelle, entendons-nous, il y a quand même dans le système de santé des choses qui fonctionnent. Mais je pense que les réflexions qu'on peut avoir, c'est d'observer d'abord qu'il y a une révolution avec Parcoursup, qui probablement a ouvert nos écoles de santé, pas seulement chez les infirmières, à des gens qui naturellement n'y seraient pas venus. Est-ce que ça pose problème ? D'après les retours que j'ai, on a désormais des gens qui n'avaient pas vraiment voulu faire nos professions et qui se retrouvent dans nos professions. Donc, moi j'ai un sujet avec Parcoursup. Deuxième sujet, à partir du moment où on considère qu'on va confier aux infirmiers et infirmières des missions nouvelles, je vous ai parlé de prescriptions, par définition, ça doit faire l'objet de formations qui doivent être intégrées dans cette nouvelle manière de faire les choses. Troisième point, je suis très favorable à l'universitarisation. Je crois que c'est bien parce que ça permet aussi d'ouvrir les carrières, nous ne sommes plus cloisonnés. Je suis très favorable à ça. Sauf que je voudrais savoir, et là je n'ai pas la réponse, je l'avoue, si mon chiffre de 25% de faux étudiants infirmiers, parce qu'ils ne seront pas infirmiers, se vérifie, c'est quand même un sacré sujet et il faut qu'on ait une réponse. – Alors, juste pour encore revenir à la formation, vous parliez de la complémentarité des métiers de santé. Les formations, alors qu'elles soient médicales, infirmières et toutes les formations paramédicales se font encore quand même beaucoup en CEO. Alors, qu'est-ce que vous… justement pour développer ces compétences qui s'ameriquent l'une dans l'autre, des différents métiers ? Comment vous pourriez envisager une formation, disons, moins en CEO telle qu'elle est aujourd'hui ? – Par des modèles qui consisteraient à ce qu'on a commencé à faire déjà, des formations par unité de valeur, dont certaines unités de valeur pourraient être communes à certains métiers. Moi, je suis frappé par exemple de voir que les médecins ne sont pas du tout formés ou très mal à la petite traumatologie, ce que les kinésithérapeutes connaissent très bien. Là, typiquement, il y a un effort à faire. Je vous donne un exemple très ponctuel et pas très… mais qui pose un vrai problème au quotidien. Moi, je suis maire, c'est la question des certificats de décès. Aujourd'hui, un certificat de décès est signé par un médecin. J'ai mis l'exemple, donc ce n'est pas une petite affaire. On ne trouve personne pour aller signer un certificat de décès avec des familles qui sont dans une situation terrible. Est-ce que ça, ce n'est pas une activité qu'il faut que nous nous partagions ? Infirmiers, médecins, aides-soignantes, pharmaciens, kinésithérapeutes. Il y a donc peut-être, il y a même certainement des briques de formation qui peuvent nous être communs. Et du coup, si vous faites ça, vous commencez à faire en sorte que les gens, quand ils sont très jeunes, se croisent, se voient, s'apprivoisent. Et logiquement, ensuite, la coordination se fait mieux. Le suivi d'une hypertension artérielle en ville mérite probablement une formation à part. Moi, j'ai appris à l'école de médecine à suivre une hypertension artérielle à l'hôpital. Assez mal en ville. Est-ce que finalement, il n'y a pas une brique maladie cardiovasculaire, suivie ambulatoire, qui peut être commune à la fois aux médecins et aux infirmiers ? Bref. Il y a cette vision qu'il faut avoir, qui doit être très transversale. – Merci pour cette réponse sur la formation des infirmiers. Peut-être, Amandine, vous pouvez aborder une question sur l'attractivité du métier ? – Oui, déjà, bonjour. – Bonjour. – Oui, par exemple, vous parliez aujourd'hui des formations où peut-être 25% derrière ne veulent pas réellement être infirmiers ou infirmières et veulent partir en master. avec la question de Parcoursup qui a paru il y a trois ans maintenant où le concours a été supprimé. On voit beaucoup, malheureusement, effectivement, d'étudiants qui aujourd'hui arrêtent leur formation, des fois même dans les premiers mois de la formation pour des raisons multiples, je pense, qui sont encore assez complexes à déterminer. Vous parliez de la difficulté des personnes qui ne veulent pas bosser en tant qu'infirmiers après leur diplôme. Je pense que l'intégration universitaire qui est en train d'avoir lieu dans notre formation n'est pas forcément la raison pour laquelle les personnes ne vont pas en servir. Je pense qu'il y a beaucoup de difficultés et de choses à mettre en place pour de nouveau rendre attractif la formation et le métier qui aujourd'hui a pris une tournure un peu compliquée qu'on a pu encore mettre en exergue avec la crise sanitaire qu'on vient de vivre. Voilà, pardon, je me suis perdue dans mes propos. – Votre question. – Perte de sens du monde. Et probablement par rapport aux suites des étudiants qui vous faites partie, probablement une erreur d'orientation peut-être liée à Parcoursup, je ne sais pas. – Moi, je voudrais juste dire que le chiffre des 25%, pour moi, je ne sais pas si ça correspond vraiment à ce que vous avez dit, c'est-à-dire 25% des étudiants ne travaillent pas sur leur… Par contre, je pense que si on additionne tous les chiffres entre ceux dont Amandine a parlé, ceux qui interrompent, ceux qui interrompent parce qu'ils ont trouvé… – Sont trompés. – Non, mais parce que peut-être se sont trompés de Parcoursup, mais aussi parce qu'ils rencontrent d'énormément de difficultés sur les terrains de stage et où ça peut, derrière, c'est un métier qui est quand même très compliqué, où certaines personnes sortent du bac, sortent du lycée et vont en stage et sont confrontées très rapidement et très jeunes au décès. Il y a énormément de difficultés qu'on peut vivre dans notre métier par la suite et je pense que ça peut aussi mettre un coup à la volonté de pratiquer derrière. Mais je ne pense pas que ce soit lié à Parcoursup, pour le coup. Parcoursup a énormément ouvert la possibilité de rentrer dans cette formation. – Vous ne croyez pas que la disparition… Je me pose la question de la disparition du concours d'entrée. C'est une finesse, c'est une bonne ou une mauvaise chose ? – Pour moi, c'est une bonne chose. Ça ouvre beaucoup plus la formation à beaucoup plus de monde qui parfois, de par le concours, avec tous les frais que ça engendre, parce que le concours, c'est on faisait le concours pour entrer dans un seul IFSI. – C'est vrai. – Donc, si on n'était pas pris dans le seul IFSI où on pouvait se payer le concours, on n'était pas du tout dans la formation alors que c'était notre volonté de faire ce métier. Alors qu'aujourd'hui, avec Parcoursup, on peut candidater dans plus d'établissements, ce qui nous permet de, si on veut réellement faire cette profession, pouvoir entrer en établissement avant de pouvoir faire la formation, ce qui n'était souvent pas possible à cause des concours et des frais. – Non mais en tout cas, il faudra qu'on fasse le bilan de la voie Parcoursup. – Il faudra qu'on le fasse sur des critères, demander aux gens comment ils l'ont vécu, etc. La question du sens, puisque vous posez la question du sens, qu'est-ce qui fait qu'une fois qu'on est formé, on décide d'arrêter ? Parce que c'est quand même beaucoup de gens. Et c'est non seulement vrai dans votre profession, c'est vrai dans la mienne. Vous savez que je n'ai plus quasiment un seul médecin désormais qui veut prendre un poste à temps plein à l'hôpital. Ils veulent tous des temps partiels, donc c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Moi, je pense qu'il y a plusieurs sujets. Bon, il y a les questions des rémunérations, avec probablement une différence à traiter entre ceux qui font de la permanence des soins, du 24-24, et les services qui n'en font pas. La rémunération, c'est aussi la question indirecte du pouvoir d'achat. Typiquement, quand vous vivez à Paris, ce n'est pas possible d'habiter Paris compte tenu des salaires que les agents de la fonction publique hospitalière ont. Donc nous, par exemple, nous avons dit que le logement social devait être prioritaire pour les aides-soignants et les infirmières. Il y a des logements sociaux, Paris, région parisienne, il faut qu'ils soient prioritaires. Deuxièmement, il y a la question, je crois que la question clé du sens de nos métiers, c'est le temps que nous avons à disposition pour s'occuper des patients. Et quand vous n'avez pas le temps de vous occuper des gens, vous avez l'impression de finir votre journée en vous disant ce que j'ai fait, c'est de la mauvaise médecine, j'ai maltraité les gens, et donc il y a un moment où on dit, j'arrête. C'est vrai à l'hôpital, c'est vrai en ville, c'est vrai dans les EHPAD. La question des EHPAD, vous savez, quand vous avez moins de... Actuellement, je crois que le chiffre, c'est 5,7 soignants pour 10 résidents. Quand vous avez un trouble de la déglutition avec une maladie d'Alzheimer, le repas, ça dure 45 minutes, chaque bouchée, les gens tous, etc. Et que vous avez une aide-soignante qui a 25 personnes à nourrir, en fait, ce n'est tout simplement pas possible. Donc les gens maigrisent, sont maltraités, et à un moment, l'aide-soignante a dit, moi je m'en vais parce que je fais de la mauvaise médecine. Je maltraite les gens, malgré moi. Donc nous, nous voulons passer à 8 soignants pour 10 résidents. C'est-à-dire monter le niveau pour qu'il y ait un peu plus de temps. La question du temps disponible est fondamentale. Il y a la question de la flexibilité des carrières. Je pense qu'il faut qu'on puisse passer d'une carrière à l'autre, que les gens n'aient pas l'impression d'être emprisonnés. Et puis, il y a l'outil de travail. On disait tout à l'heure, à l'hôpital, par exemple, l'hôpital avec des vieux bâtiments, avec des souris qui courent, l'informatique catastrophique. Tout ça, ça conduit à ce que les gens se disent, finalement, je n'ai pas le temps de m'occuper des gens. Je ne suis pas bien payé. La vie est chère et en plus, l'environnement, c'est moche. Et l'informatique ne fonctionne pas. Donc, la Mayo Clinic, c'est aux Etats-Unis, les Mayo Clinic, 9% du budget de la Mayo Clinic, c'est l'informatique. Le budget moyen d'informatique dans un hôpital français, c'est 0,8 ou 0,9, 10 fois moins. Par définition, vous avez des moyens qui ne sont pas à la hauteur. Vous vouliez poser une dernière question ? – Oui, c'est par rapport à… On parlait justement, vous faites une très belle transition sur tout ce qui est précarité, surtout là, on le voit en région parisienne où le coût de la vie augmente au fur et à mesure. Et on le voit beaucoup par rapport aux étudiants. La précarité étudiante qui est mise en exergue ces quelques dernières années, aujourd'hui, on a 72% des étudiants qui disent s'être déjà sentis en situation de précarité depuis 2020, ce qui est énorme. On a essayé, avec l'AFNESI, de travailler sur plusieurs sujets. Typiquement, les bourses qui, aujourd'hui, sont pour les formations sanitaires et sociales distribuées par les régions, qui entraînent une grande disparité pour les étudiants dans le paramédical, contrairement à tous les autres étudiants de l'enseignement supérieur qui ont des bourses données par le CRUS. Nous souhaiterions, nous, le transfert de gestion des régions vers le CRUS. Est-ce que vous avez des idées par rapport à ça, sur comment réduire cette précarité grandissante ? – Moi, c'est simple. Je suis maire de ma commune depuis quelques années et je me suis aperçu que l'action publique est plus efficace quand elle est décidée au plus proche du terrain. Donc, c'est vrai que moi, je crois à la vertu des circuits courts de décision en matière politique. C'est pour ça que je crois à la régionalisation. Les lycées, par exemple, sont mieux entretenus depuis que les régions les ont. Avant, c'était l'État et ils étaient dans un état de grande précarité. Sur la question des bourses, c'est un peu particulier. Je pense qu'il faut que la bourse soit la même partout sur le territoire, mais que là-dessus, les régions puissent considérer que la situation particulière de leur région, ou la priorité politique qu'elles peuvent avoir, elles peuvent rajouter. Mais il faut évidemment qu'il y ait un plancher commun, parce que sinon, vous avez de l'inégalité. Mais laisser aux régions, ça c'est très important, la capacité éventuellement de rajouter au pot, en considérant, je ne sais pas, dans tel département, on a plus besoin, donc on va faire un effort. Dans telle commune, c'est plus difficile de se loger, donc on va faire un effort, etc. – Alors, il nous reste deux minutes, deux petites questions. – Déjà ? – Oui. – Déjà ? – Vous avez parlé tout à l'heure, un terme qui m'a plu, révolution du métier infirmier. Aujourd'hui, il y a un chiffre qui sort, c'est l'espérance de vie, entre guillemets, d'une infirmière, c'est 5 ans. C'est-à-dire qu'on a beau former, au bout de 5 ans, elle quitte le métier, parce que probablement le métier… – Pour tout ce que je viens de dire. – Exactement. – Bien sûr. – Vous, juste pour qu'on fasse un point, qu'est-ce que vous proposez demain pour révolutionner ce métier ? – Tout ce que je viens de dire, c'est-à-dire que je pense qu'il y a une question financière, il y a une question de pouvoir d'achat, il y a une question de temps disponible, il y a une question de moyens informatiques, il y a une question de moyens tout court. En fait, le grand paradoxe, c'est qu'en France, on met beaucoup d'argent sur la santé. Beaucoup d'argent. En tout cas, pas moins qu'ailleurs. Et pourtant, on n'en a pas pour notre argent. Pourquoi ? Parce que l'argent ne va pas aux soins. Regardez un organigramme d'Agence régionale de santé, si vous avez du mal à vous endormir. Vous le lisez, puis vous allez voir, à la fin, vous allez vous endormir, c'est parce que c'est très long. – Je vais vous donner un deuxième chiffre, parce que vous savez que 2016, l'adresse, qui est une direction qui dépend du Premier ministre, a publié un tableau des emplois de la fonction publique hospitalière. Il y a un administratif pour un médecin, en équivalent en plein. Ça témoigne quand même qu'il y a un sujet d'hyper-administration de notre système. L'argent ne va pas aux soins. Il y a de l'argent, mais il ne va pas aux soins. – Donc là, c'est un message que vous faites passer par rapport à tout ce hyper-administratif. – Mais oui. – Notamment, les ARS, c'est quoi votre vision ? – Ma vision, c'est qu'il faut dégraisser le mammouth. Ça signifie que l'argent doit aller aux soins. Et moi, je préfère un sous-sous-directeur en moins et un ou deux, une aide-soignante en plus dans le service. C'est frappant dans l'hospitalisation privée à but lucratif. Ils n'ont pas les mêmes missions, ils n'ont pas les mêmes malades, attention. Mais quand même, c'est intéressant. Dans le même travail de l'ADRESS, c'est trois médecins pour un administratif. Dans le public, un pour un. Dans le privé, trois pour un. Et donc, ce que je vous dis pour les médecins, parce que j'ai le chiffre en tête, je vous le donne, mais il est probablement vrai aussi pour les infirmières, les aides-soignantes. L'hyper-administration coûte de l'argent et en plus coûte du temps. Parce qu'en fait, ils vous créent de la procédure, ils vous créent de la problématique, ils vous créent du groupe du travail, du sous-groupe du travail, du sous-commission, et rien n'est décidé. Moi, je suis frappé de voir du temps immense qu'on perd à des procédures qui n'apportent pas de plus-value pour le patient. Quand la procédure apporte de plus-value pour le patient, moi, je suis ravi, mais ce n'est pas le cas. – En tout cas, on a entendu vos objectifs quant à la révolution du métier infirmier. Je passe la parole à Richard pour conclure. – Dans votre discours, et aussi beaucoup dans l'organisation de la santé en France, les choses sont très médicalisées. Vous l'avez dit, certainement, il faut sortir de cette médicalisation. Il y a une recommandation qui est faite de la part de l'OMS d'avoir, que je retrouve les bons mots, un infirmier général au ministère qui permettrait peut-être de diversifier la parole, de diversifier la réflexion. Qu'est-ce que vous en pensez ? – Oui, mais c'est indispensable. Il y a un sujet très profond dans la société, c'est que les sciences et nos métiers, qui sont des métiers scientifiques, ont disparu de la sphère publique. C'est-à-dire que les décisions sont prises sans nous. Donc, il faut remettre de la science, remettre nos métiers dans les sphères de décision. Deuxièmement, me semble-t-il, chaque ministère devrait avoir un conseiller scientifique. Troisièmement, le gouvernement doit être éclairé par l'équivalent du chief nurse officer qu'on connaît aux États-Unis. Et pour faire rêver un peu, aux États-Unis, je crois que c'est le président Trump, il y a un an et demi, a nommé… Vous savez, ils ont un surgeon general, c'est une sorte de directeur général de la santé. Eh bien, le surgeon general, c'était une nurse. C'est assez intéressant. – C'est intéressant. – Merci beaucoup, professeur Juvin. – Merci beaucoup. – Merci à tous. Et on poursuit notre programme à partir de 13h30. – 13h30. – Merci infiniment. – Merci infiniment de votre invitation. – Sous-titrage ST' 501